L'Algérie aurait refusé d'affronter le Brésil en amical pour une histoire d'argent. Prise en charge médicale des brûlés, plusieurs médicaments et instruments font l'objet de pénuries en Algérie. L'Algérie aurait refusé d'affronter le Brésil en amical pour une histoire d'argent. L'équipe d'Algérie de football ne disputera pas le match prévu contre le Brésil en amical, pour des raisons de financement, soit pour une histoire d'argent. Les fans de football qui se sont enflammés suite aux rumeurs qu'un match amical se jouera entre l'Algérie et le Brésil, ont récemment reçu une douche froide. En effet, le nouveau président de la Fédération algérienne de football, FAF, Jair Zephizev, affirme que les Fenecs n'affronteront pas le Brésil au mois de septembre. Il s'agit de ce qu'a révélé le SUS-dit patron, mercredi dernier, à l'APS. Zephizev a notamment précisé que les Fenecs vont disputer deux matchs amicaux contre des équipes africaines, et ce, sur la pelouse du nouveau stade olympique d'Oran, Milouda Défi. Selon le quotidien El Watan, qui cite le quotidien sportif français comme source, la FAF n'était pas contre un éventuel match amical entre les Verts et la Selesao. Toutefois, la FAF a décliné la rencontre entre les deux SUS-dites équipes pour une histoire d'argent. Selon la source médiatique, la Fédération brésilienne a exigé de grands financements pour la tenue de ce match en France. Celle-ci aurait réclamé une somme vertigineuse qui atteint les 2,5 millions de dollars. Un montant faramineux, qui a poussé la FAF à rejeter cette proposition. Par ailleurs, la FAF a donc maintenu son plan initial. Celui, où l'Algérie affronte la Guinée et le Ghana respectivement le 24 et 27 du mois de septembre prochain. Rappelons tout de même, que Zephizev n'a pas donné plus de détails concernant les adversaires des Verts. En précisant que tout devrait être officialisé ce lundi. L'information est rapportée par la source susmentionnée. Il n'en demeure pas moins que la confrontation face à la Guinée est confirmée. En attendant une déclaration officielle concernant la confrontation face au Ghana. A savoir que la prochaine trêve du mois de septembre connaîtra la convocation de nouveaux éléments. Jamel Belmadi fera donc appel à de nouveaux joueurs, comme c'était le cas en juin dernier, à l'image de Yassin Adli et Hakim Larossi. Prise en charge médicale des brûlés, plusieurs médicaments et instruments font l'objet de pénuries en Algérie. Au moment où l'Algérie fait face aux conséquences désastreuses des feux de forêt qui ravagent de nombreuses wiléas du nord du pays, les hôpitaux publics manquent cruellement de médicaments et d'instruments indispensables à une prise en charge médicale convenable et correcte des victimes brûlées dans ces incendies. En effet, plusieurs hôpitaux publics ne disposent pas d'un stock suffisant de certains médicaments ou équipements médicaux essentiels pour dispenser des soins urgents ou intensifs au brûlé des incendies de forêt. Il s'agit notamment d'instruments incontournables pour accomplir des urgences chirurgicales comme les lames de bistouri ainsi que tous les types de sondes médicales, à savoir un tube fin habituellement en matière plastique souple qui peut être introduit dans le corps. Il faut savoir que les sondes sont des dispositifs médicaux et sont prescrits par des médecins notamment pour les patients nécessitant des interventions chirurgicales comme les brûlés. Ces instruments sont, malheureusement, en rupture de stock depuis plusieurs mois en raison de l'annulation ou le non-achèvement de plusieurs appels d'offres lancés en octobre 2021 par la Pharmacie Centrale des Hôpitaux, PCH, l'institution en charge de l'approvisionnement des hôpitaux algériens en médicaments et produits pharmaceutiques. Des médicaments stratégiques manquent cruellement dans les stocks des hôpitaux publics. Il s'agit de l'albumine, une substance qui est prescrite en cas de suspicion de maladie hépatique ou rénale. Cette substance permet aussi de mesurer la quantité de protéines dans le sang si le médecin suspecte une baisse. D'autres produits de base font l'objet d'une alarmante pénurie alors qu'ils sont indispensables pour le traitement des brûlés à l'image du pansement gras vaseliné stérile, qui est un pansement composé de gaz hydrophile 100% coton imprégné d'une vaseline blanche empêchant l'adhérence à la plaie. La flammazine est également indisponible dans de nombreux hôpitaux algériens alors que cette crème contient un antibiotique de la famille des sulfamides, associé à un sel d'argent antiseptique, qui est utilisé dans la prévention et le traitement des infections après une brûlure du second degré. Soulignons enfin que ces médicaments et traitements sont souvent disponibles dans les pharmacies privées, mais la PCH peine encore à les livrer aux hôpitaux publics qui en ont cruellement besoin pour soigner les victimes des feux de forêt. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada